assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bonjour et bienvenue encore une fois sur votre chaîne bac tv maroc aujourd'hui on va tenter de corriger un examen régional voilà spécialement de l'académie des grands casablanca examen régional 2009 et on va commencer directement le texte de base bismillah on va commencer aimant entre en criant père créant cours à lui l'embrasse oublie la aimant oublie la mon petit aimant tu es fou père lâche moi créant le tien plus fort j'ai tout essayé pour la sauver aimant j'ai tout essayé je te le jure il ne t'aime pas il aurait pu vivre il a préféré sa folie et la mort aimant cri tenant de s'arracher à son est à son étreinte mais mes pères tu vois bien que la même père ne laisse pas ses hommes l'amener criant et la parler maintenant tout aime c'est ce qu'il a fait je suis obligé de la faire mourir aimant arrache de ses bras lâche moi un silence ils sont l'un en face de l'autre ils se regardent le chœur s'approche est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose dire qu'elle est folle l'enfermer criant ils diront que ce n'est pas vrai je le je la sauve parce qu'elle est parce qu'elle allait être la femme de mon fils je ne peux pas le chœur est ce qu'on peut pas gagner du temps la faire fuir demain créant la foule c'est déjà elle hurle autour du palais je le peux pas aimant père la foule n'est rien tu es le maître créant je suis le maître avant la loi plus après aimant père je suis ton fils tu ne peux pas me la laisser prendre créant si aimant si mon petit Antigone 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 ne veut plus vivre Antigone nous a déjà quitté tous aimant croit-ti que je pourrais vivre moi sans elle croit-ti que je l'accepterai votre vie et tous les jours depuis le matin jusqu'au soir sans elle et votre agitation votre bavardage votre vide sans elle créant il faudra bien que tu acceptes aimant chacun de nous a un jour plus ou moins lointain où il doit enfin accepter d'être un homme pour toi c'est aujourd'hui et te voilà devant moi avec ses larmes au bord de tes yeux et ton coeur qui te fait mal mon petit garçon pour la dernière fois quand il te sera détourné quand tu auras franchi le seuil tout à l'heure ce sera fini aimant recule un peu il dit doucement c'est déjà fini voilà c'est comme ça qu'on a terminé le texte de base et on va entamer les études de texte première question recopier et compléter le tableau suivant titre de l'oeuvre nom de l'auteur genre de l'oeuvre une autre oeuvre du même auteur pour répondre à cette question pour répondre à cette question il fallait remplir le tableau titre de l'oeuvre c'est bien Antigone nom de l'auteur c'est genre à nuit genre c'est une tragédie moderne ou tout simplement une pièce théâtrale une autre oeuvre du même auteur Hermine par exemple et on passe à la deuxième question citiez ce passage par rapport à l'oeuvre dont il est extrait la réponse bien sûr ça serait Polynis et Éthiocle se sont entretiés pour la succession de leur père Oedipe sur le tronc de la ville de Thèbes créant le nouveau roi a interdit à quiconque se peine de mort d'enterrer le cadavre de Polynis Antigone a bravé cette loi et a enterré son frère condamné à mort Antigone a refusé toutes les propositions de créant c'est à dire pour la sauver son fiancé aimant a tenté de supplier son père pour la sauver mais en vain en vain c'est à dire mais sans aucun résultat voilà je vous laisse quelques secondes pour regarder bien la réponse et puis on passe à la troisième question troisième question qu'est-ce qui indique que ce passage est le début d'une nouvelle scène ? c'est à dire c'est à dire aimant entre en courant en criant pardon aimant entre en criant c'est à dire qu'elle entre pour la première fois dans la scène c'est le début de la scène question numéro 4 cette scène est-il une conformation ? a qui en sont les personnages principaux ? b quelles relations entretiennent-ils ? la réponse a la réponse a les personnages sont aimant et le roi créant c'est à dire ce sont les personnages principaux pour la réponse de b aimant et le fils de créant ou bien c'est ou bien on peut dire aussi créant et le père de aimant et on passe à la question pardon et on passe à la question numéro 5 la première didescalie nous renseigne sur l'attitude de aimant quel sentiment justifie cette attitude ? la première didescalie nous renseigne sur l'attitude sur l'attitude de aimant quel sentiment justifie cette attitude ? c'est alors question in Arabe la première didescalie c'est ou dire la première didescalie c'est la première des arrêt have celui qui a violate à l'attitude celui qui a dit School Et bien, pour répondre à cette question, c'est-à-dire la question numéro 5, Émon est terrifié, voilà le sentiment, Émon est terrifié, terrifié c'est-à-dire, par la condamnation d'Antigone, et cherche à la sauver. Il cherche un moyen de la sauver, mais en vain. Question numéro 6, Pourquoi Créon ne veut-il plus épargner Antigone ? Pourquoi Créon ne veut-il plus épargner Antigone ? C'est-à-dire, épargner, c'est-à-dire, la garder, la sauvegarder ou la sauver. Pourquoi il ne peut plus la sauver ? Créon ne peut plus épargner Antigone, Parce que la foule, c'est-à-dire la population, ou le peuple qui est autour du palais, parce que la foule, qu'il ne peut pas contenir, est au courant, parce que tout le monde est au courant maintenant. Il est au courant de quoi ? de la condamnation. Parce que tout le monde, parce que tout le peuple, ou parce que la foule est au courant de la condamnation. Question numéro 7, Quelle image de cet homme de loi, Créon dans-t-il, dans cette scène ? Quelle image, maïya, assoradati yotihalana, karajul qanun, Créon, fi, have la scène ? Créon, dans l'image du roi autoritaire, qui respecte la loi. Et on passe à la question numéro 8, Crois-tu que je pourrais vivre, moi sans elle ? Crois-tu que je l'accepterais, votre vie, et tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir, sans elle, et votre agitation, votre bavardage, votre vide, sans elle, dans cette réplique, sans elle, et répéter trois fois. On peut les compter, voilà, une, deux, et trois fois. Alors la question serait, pour répondre à ces deux petites questions, la répétition exprime l'insistance et traduit un sentiment de désespoir chez M.O. Question numéro 9. Relevez dans le texte deux termes du champ lexical de la mort. Relevez dans le texte deux termes du champ lexical de la mort. Si vous cherchez bien, vous allez trouver le champ lexical de la mort. Handa juge. La première, la première, c'est la mort. La deuxième, c'est mourir. Ils y sont toutes les deux dans le texte. Question numéro 10. Quelle tonalité ce champ lexical donne-t-il à cette scène ? Quelle tonalité ce champ lexical donne-t-il à cette scène ? Eh bien, c'est très facile à répondre. Le champ lexical, il donne une tonalité tragique à cette scène, parce que c'est la scène de la mort d'Antigone. Il donne la tonalité tragique. Il nous reste maintenant à passer à la production écrite. Aimant défend Antigone au nom de l'amour. Crayon veut la punir au nom de la loi. Aimant défend Antigone au nom de l'amour. Par contre, Crayon la punit au nom de la loi. Quelle attitude seriez-vous prêt à adopter vis-à-vis d'Antigone ? Celle de Aimant ou celle de Crayon ? Pour vous aider, je vous ai préparé ce point de vue personnel pour vous aider à rédiger une bonne expression écrite. Et pour ceux qui veulent la déposer directement dans le commentaire, je pourrais vous donner mon avis. Je vous laisse voir mon opinion. À la fin, je vous dis, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo ou la prochaine correction. D'ici là, portez-vous bien. merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501